Musique Bonjour, bienvenue sur Scooter Mekabouette. Aujourd'hui, petit tuto, comme vous pouvez voir, il fait nuit, petit tuto, je suis en train de remonter la voiture sans permis. J'ai décidé de vous faire un petit tuto sur une pièce de la voiture, parce qu'il y a une pièce qui est chiante à monter, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'entretoises et je vais vous montrer ça. Donc la pièce en question, c'est la poulille, où on met la courroie d'alternateur et tout ça. Moi j'ai un moteur avec alternateur, donc ça ne sera peut-être pas le même montage sur les moteurs sans alternateur. Et vous avez cette pièce-là. En fait, vous avez deux entretoises comme ça, très fines, assez fines. Et vous en avez quatre autres. Comme ça. Vous en avez quatre de cette épaisseur-là. Ce n'est pas facile de vous montrer, parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas avec la caméra, ce n'est pas une vidéo qui était prévue. Donc, de ce côté-là, vous vissez ce bouton-là à 25 N. Vous mettez les deux entretoises les plus fines, en essayant d'aligner sur les trous de fixation. Vous mettez cette pièce-là, si vous convient, la courroie. Comme ça. Ensuite, vous prenez les quatre entretoises. Comme ça. J'ai mis les vis, c'est juste pour tout aligner. Là, on va se la refaire. Le mieux, vous prenez cette pièce-là, avec deux vis. Vous maintenez les vis. Donc, vous mettez... La vidéo s'est coupée, j'espère que ça n'a pas recommencé depuis le début. Mais en fait, vous prenez la poulie en alule. Vous mettez deux vis, vous mettez les quatre rondelles. Les quatre entre trois épaisses. Ensuite, vous prenez cette pièce-là. Comme ça. Vous mettez comme ça. Voilà. Et ensuite... Alors, comme je vous ai dit, je n'ai pas le... Je ne suis pas avec le caméscope. Ce n'est pas évident de vous filmer au téléphone, surtout quand on est tout seul. Vous reprenez les deux entretoises fines. Vous remettez comme ça. Sur le dessus. Pour ça bien repousser la vis. Alors, normalement, ce n'est pas chiant à faire. C'est juste que moi, là, je galère. Parce que j'ai... D'un côté, je tiens le téléphone. Et de l'autre, je fais le montage. Celui-là, c'est une vidéo en fait qui n'était pas prévue. Voilà. Là, vous avez tout l'ensemble. Donc là-dedans, vous avez les quatre entretoises épaisses. Vous avez la pièce de la poulie. Et les deux entretoises fines. Vous remettez ça comme ça. Alors, ce n'est pas évident. Quand je vous ai dit, avec une seule main. On va les approcher. Pour le moment, je ne vais en mettre que deux. Si vous voulez savoir si c'est bon, ce n'est pas compliqué. Celle-là, elle est approchée. Et celle-là, elle est approchée. Je n'ai pas l'impression que ça te montre très bien rond, ça. Vu que ça a été refait par un bon arrière avant. Ensuite, pour savoir si c'est bien aligné, vous prenez votre courroie d'alternateur. Vous la mettez dessus. Et vous la tirez. Et vous regardez que votre courroie soit 100% alignée. Vous pouvez même le faire par le bas si vous voyez mal. Moi, comme on peut le voir. Je vais le mettre en debout le porte-à-bas. Je suis 100% aligné. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ce petit tuto. Alors, pourquoi je vous ai montré ça ? Pour un truc tout simple. C'est qu'en fait, je suis en train de faire le remontage. Il n'y a pas le montage de cette pièce sur la revue technique. J'ai feuilleté les 98 pages du manuel. Et il ne l'explique pas, le montage de cette pièce-là. Parce qu'en fait, ça dépend du type de voiture que vous avez. Si vous avez un modèle sans alternateur. Donc, avec les bobines de charge qui viennent dans le... Je vais vous montrer après. Si vous avez le modèle avec les bobines de charge, comme moi, c'était normalement d'origine sur ce véhicule-là. Et ça dépend aussi de votre courroie et tout ça. J'ai demandé à la chaîne YouTube Bruno Devine. Et même lui, le seul truc qu'il a su me dire, c'est que c'est pour aligner ta courroie. Sauf que moi, le problème, c'est que quand j'ai démonté, je n'ai pas fait attention. Tout est tombé en miettes. Et en plus, je ne sais même pas si c'était monté correctement dès le départ. Vu que déjà, la culasse, elle n'était pas serrée. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande. LG Motorsport Racing, Mob11. La chaîne YouTube Bruno Devine. Et à la chaîne YouTube de mon petit frère Streams 2.0. Pour toutes questions et conseils, c'est sur Instagram. Je ne répondrai pas aux questions sur les voitures sans permis. À part si c'est une demande pour savoir quel type de courroie. Là, oui. Et si c'est sur cette voiture-là. Pour tous les autres véhicules, je ne répondrai pas aux commentaires. Je zapperai parce que ce n'est pas un domaine que je manipule. Voilà. Un plus, c'est Toto. Et si c'est sur cette voiture-là, c'est sur cette voiture-là. Et si c'est sur cette voiture-là, c'est sur cette voiture-là. Et si c'est sur cette voiture-là, c'est sur cette voiture-là. Et si c'est sur cette voiture-là, c'est sur cette voiture-là. Et si c'est sur cette voiture-là, c'est sur cette voiture-là. Et si c'est sur cette voiture-là, c'est sur cette voiture-là. Et si c'est sur cette voiture-là, c'est sur cette voiture-là. Et si c'est sur cette voiture-là, c'est sur cette voiture-là. Sous-titrage ST' 501